Comment vous aviez géré le succès à l'époque, le succès incroyable de ce film ? Alors, comme je vous disais, on ne s'y attendait pas. Je disais à votre journaliste, dans les boîtes aux lettres, on recevait des lettres menaçantes avec des têtes de mort. Mais menaçantes, pourquoi ? Écrites au sang. Comment on pouvait menacer des jeunes comédiens de ce film aussi fédérateur ? C'était les ex-réseaux sociaux, c'était la boîte aux lettres. Et par contre, chez une adresse que j'avais donnée pour ne pas être attaquée chez moi, on recevait des paquets de lettres très gentilles. Il y a même un ostréiculteur qui voulait m'épouser. Alors ça, ça m'avait fait vraiment écriter de rire. Mais il y a eu aussi des méchancetés, des jalousies. Donc là, on gère bizarrement parce qu'on se dit, mais pourquoi je déclenche ça chez les autres ? Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est un film sympathique. Et en fait, je me suis aperçue que c'était le lycée qui n'était pas très loin de chez moi, le collège, où c'est de là que venaient les menaces. Ah bon ? Oui. C'est-à-dire ceux qui vous côtoyaient au quotidien ? Ben non, parce que je n'allais pas dans ce collège. Ah d'accord. C'est de la jalousie des jeunes de votre âge, en fait. Voilà, tout simplement. Donc après, comment on gère ? On est reconnus, il n'y avait pas de portable, donc on signait des autographes. Ça, c'était agréable ? Ça, c'était très agréable. Et je dois le dire, et je profite de votre antenne pour vous le dire, vraiment, merci le public. Il m'a toujours été fidèle, beaucoup moins les professionnels, parce qu'on voulait me faire jouer dans la boum 2, la boum 50, la boum... C'est ce que j'allais vous demander, c'est-à-dire qu'une fois, le succès est resté quand même... Enfin, le film est resté 9 mois à l'affiche, c'était absolument incroyable. Après, j'imagine que vous avez voulu persévérer dans ce métier qui est la comédie. Et là, on vous a proposé que des rôles de Pénélope ? Et je rêvais d'une carrière à la Isabelle Huppert, en fait. Donc, voilà, moi, j'aimais beaucoup ces comédiennes-là. Dans Les jeunes femmes, j'aimais beaucoup des femmes comme Sandrine Bonner, Juliette Binoche. Et j'adore faire rire, attention, mais au bout d'un moment, on se fatigue. Donc, c'était un cadeau ou un cadeau un peu empoisonné ? C'était un peu un cadeau empoisonné. Au point de regretter, aujourd'hui, ce rôle ? Ah, il y a un doute, quand même. Oui, il y a... Ça m'a ouvert d'autres portes, dans le sens où cet amour que je reçois du public, et encore aujourd'hui, mais vraiment, quand je fais des festivals, où je suis jury, etc., je reçois beaucoup, beaucoup de tendresse. D'affection, mais pas forcément de travail, en fait, c'est ça. Ah, du côté du boulot, j'ai dû vraiment remonter les manches. Et ce n'est pas ça qui vous nourrit, même si ça vous nourrit le cœur. Voilà, c'est mon travail d'auteur, de scénariste qui me nourrit. Est-ce que... Comment vous avez géré, en effet, les paillettes, ou même l'arrêt, en fait, finalement ? Une fois que la promo est passée, la vie doit paraître peut-être un peu fade pour une jeune adolescente de 13 ans ? Oui, surtout que je venais d'un milieu très modeste, je ne connaissais pas du tout le cinéma. Je racontais à votre journaliste, j'ai trouvé mon premier job dans le botin téléphonique. Ma meilleure amie avait le téléphone, donc tous les mercredis après-midi, on prenait la rubrique film, et on appelait même les laboratoires de développement de pellicules, parce qu'on ne faisait pas la différence. Et on disait, bonjour, j'ai 12 ans, je veux faire du cinéma, comment on fait ? C'est drôle. Voilà, ça, premier contact, mais au bout de bonne vingtaine de mercredis, sa maman, d'ailleurs, hurlait pour la note téléphonique. Et d'ailleurs, avec mon premier cachet, j'ai offert le téléphone à ma mère, parce que nous, on n'avait même pas le téléphone. Donc sur mon premier tournage, j'étais convoquée par Telegram, parce qu'on n'avait pas le téléphone. Et là, voilà, on rencontre un monsieur qui nous dit, achetez le... Je n'ai pas le droit de dire de marque, achetez une revue qui annonce les films en tournage, les films en préparation. Les films en préparation. Et c'est là où vous allez tomber sur le casting, qui va finalement vous amener jusqu'à Claude Pinotto. Juste pour refaire un bond là où on en était, est-ce que le retour à la vraie vie a donc été difficile ? Question, vous n'aviez pas touché votre argent encore en plus ? Non, on touchait 10%, et c'est avec ces 10% que j'ai offert le téléphone à ma mère. D'accord. Alors, ce qui a été difficile, c'est le retour avec les professeurs d'école. Pour quelles raisons ? La cour de récréation, parce qu'il y avait certains profs qui étaient, comment dire... Jaloux ? Je ne dirais pas jaloux, mais des petites pointes d'humiliation comme ça. Genre ? Genre, j'avais bien travaillé mon contrôle de sciences nat, parce qu'on disait sciences nat à l'époque. Et pas SVT ? Voilà, on ne disait pas SVT. Donc, si j'avais fini avant les autres, j'attendais très calmement que ça sonne, quoi. Et la prof, en plein... Alors qu'on était en contrôle. Sheila, vous rêvez à votre prochaine... Non, on nous tutoyait, je crois, à l'époque. Tu rêves à ta prochaine affiche cinéma et devant tout le monde. Oui, c'est très jalousien. Et c'est super gênant. C'est de la jalousie, il te passe. Je ne sais pas, parce que comme j'étais un peu canaille, c'était peut-être la vengeance sourde de ma prof. Mais non, c'était... Alors, par contre, j'avais un super principal qui me protégeait de tous mes profs. Mais j'ai eu des profs magnifiques aussi, dont un qui m'a dit, Sheila, il faut que tu écrives. Et ça, c'est la petite résonance. Et en tant que psy, c'est des moments qui nous marquent vraiment. Et c'est vrai que je n'ai jamais perdu ça. J'ai toujours gardé ça. Il n'y a pas un moment où vous avez profité, voire peut-être un peu trop ? Alors, oui, je suis rentrée mineure au Palace. Alors, non, mais ça, faisons attention. Est-ce que... Mais les gens, je ne sais pas si ça leur parle encore, le Palace. C'est une célèbre boîte de nuit parisienne. C'est ça, vous, le Palace. Ben oui, c'est vrai. Moi aussi, j'ai connu le Palace. Les bains doux. Ben évidemment. Le bus Palladium. Qui ferme. Voilà, qui ferme. Là, j'ai eu l'info il n'y a pas longtemps. Oui, je rentrais mineure dans des lieux qui étaient interdits aux mineurs. Et j'ai même fait des soirées au Palace inoubliables. C'était la fête, la fête. Et j'avoue que vers un peu plus tard, j'ai un peu profité à boire un peu trop de coups. Oui, un peu trop la fête. Voilà, j'ai fait un peu trop la fête. Et qu'entre 17 ans et 22 ans, j'ai été addict. Mais vraiment, je faisais la fête. Je buvais pas mal d'alcool. À 17 ans ? Oui. Et en plus, comme j'avais, je ne sais pas, ces chimiques en moi, moi, il me fallait pas mal pour commencer à sentir un effet. C'est souvent... C'est le phénomène de tolérance. Oui, c'est ça. Plus on boit, plus il faut en boire. Les opérations des dents, les anesthésies, on me fait trois fois la dose. Donc j'ai un truc dans le corps qui fait que... Votre cerveau serait intéressant à analyser. Et du coup, je buvais le triple de la normale. Et d'ailleurs, j'en étonnais quelques-uns. Et donc du coup, quand on boit, on fait des bêtises. Vous avez fait quoi comme bêtise ? Ben, on se réveille à côté d'un inconnu, alors qu'on est en pleine période sida, mais qu'on n'en a pas encore entendu parler. D'accord. Et que j'ai eu la chance d'y échapper. Oui, vous êtes tombée dans les excès et ça aurait pu être dangereux pour vous. Mais j'ai des petits anges là-haut. Qui va ici en gros. Oui, j'ai vraiment toujours été protégée parce que comme votre émission est bienveillante, je pense que je suis quelqu'un de bienveillant aussi. Bien sûr. Et du coup, j'ai toujours été sauvée par le gong. Au dernier moment. Voilà. En tout cas, je peux vous dire que le public est très heureux de vous retrouver parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de messages qui sont diffusés là. Les gens sont contents d'avoir de vos nouvelles.